C'est ce qu'on appelle le croisementis ou la diste grosse Donc le diste grosse est le croisement C'est un croisement qui permet Et sera déterminé Le génotype d'un individu De phénotype sauvage A partir de quoi ? A partir du résultat L'écriture est un test que j'ai utilisé Pour le savoir ce qu'on appelle Un génotype A partir de ce qu'on appelle c'est un génotype A partir du phénotype d'un individu Ves-tu qu'on appelle une génotype d'un individu A partir de ce qu'on appelle ce qu'on appelle le génotype d'un individu Je prends un jouj de l'éca là Je vais essayer de voir ce qu'on appelle ce qu'il est d'un individu Le génotype esterosigote Ou le homozygot Un génotype s'auvage Toujours le cross-montiste ou le leftiste cross Toujours le cross-montiste qui est de l'individu qui est le génotype incôni Avec le souche phénotype récissif Donc le phénotype récissif, c'est le joueur récissif C'est le ras pur, d'accord ? Homozygote, donc nous avons toujours le phénotype Le tri-vivant qui est en train de connaître le génotype Avec l'être vivant ou d'autres êtres vivants Qui est le phénotype récissif Donc le tableau de la croise mondiale, c'est le cas de la test cross Ou le croise mondiale se fait par cette méthode Ou l'interprétation chromosomique Donc vous avez le père, les parents, le Wul Donc P1, P2 Donc vous avez le phénotype L, grand L C'est le phénotype sauvage Domino Avec l'autre, l'être vivant qui est récissif C'est-à-dire R, donc toujours dans le génotype récissif Homozygote, c'est-à-dire R, vous avez Homozygote récissif Avec l'autre, l'être vivant L'air, c'est-à-dire 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 Hétérozygote C'est-à-dire 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 les descendants Homogènes, 100% Toujours le génotype DL L, l'être vivant, les britanniques On a appris le génotype DL Ce qu'on appelle Homozygote d'horace pur On a appris le gramé C'est-à-dire qu'on a appris le gramé C'est-à-dire C'est-à-dire 100% Homogène Dans le cas où il a atteint le test cross 100% homogène Grand TEL L'être vivant, on a appris le génotype DL Toujours le génotype DL, c'est-à-dire l'être vivant C'est-à-dire 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 D'autres cas, le cas le dernier C'est-à-dire que c'est-à-dire C'est-à-dire le génotype Hybride Hétérozygote Si c'est hybride Hétérozygote On a atteint le juge DL ligamette On a atteint 1 sur 2 DL grand L Et 1 sur 2 DL petit R Dans ce cas, on a atteint le juge DL croisement Une fois qu'on a atteint le 3 DL ligamette C'est-à-dire qu'on a atteint le juge DL ligamette 1 sur 2 L grand L 1 sur 2 petit R Ou, par exemple, le résistif On a atteint le petit R Toujours on a atteint ce qu'on appelle L'échec DL croisement L'échec DL croisement On a atteint le petit R C'est-à-dire le récissif Avec le juge DL ligamette On a atteint le juge DL grand L petit R Et dans ce cas, on a atteint le juge DL Les descendants 50% grand L Et 50% du petit R R sera récissif Dans ce cas, on a atteint le génotype Le génotype dL L'individu Radicone, hybride, hyterozygote Radicone, grand L, petit R Donc, c'est-à-dire le but DL Ce qu'on appelle l'autiste crosse Si l'autiste crosse produit des descendances homogènes Dans le cas de l'Oula C'est-à-dire 100% grand L De même phénotype C'est-à-dire le même phénotype L'individu de phénotype sauvage Et de race pure C'est-à-dire l'individu Le génotype dL On a atteint le race pure On a atteint le race pure Lorsqu'on parle de le race pure On a atteint le grand L Grand L Si vous avez l'autiste crosse A atteindre ce qu'on appelle Les descendants hétérogènes Dans le cas de l'Oula Il est atteint le 5,5, grand L Et 50% petit R Le phénotype de différents pourcentages 50-50% L'individu C'est-à-dire l'individu Il est en train de connaître Le génotype de l'Oula Radicone, ce qu'on appelle L'allèle hybride Donc, radicone, ce qu'on appelle Je veux dire les allèles Grand L, petit R Le génotype dL